là ou là c'est complètement différent parce que celui là il tire un peu par là j'ai pas compris la différence en fait naturellement tu vas pas te mettre les mains là tu vas le laisser tomber main devant être à gauche très basse voilà voilà bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du bryzen challenge et vous nous l'avez beaucoup beaucoup demandé on avait souvent les drivers les faire les trucs mais là cette fois ci on a les wedge en main avec un laurent forme olympique et aujourd'hui il ya leo aussi que vous avez commencé à voir un petit peu aussi sur notre chaîne qui va nous justement nous donner les cours avec laurent on se retrouve encore une fois au camp for off au tour du sur la zone d'entraînement du coup le cutting green juste ici c'est plus une zone de waging en fait léon nous a demandé de prendre 60 56 52 donc 3 wedge ça va être beaucoup par rapport à du coup le là et comment moi j'ai beaucoup de gré dans plusieurs épisodes on va commencer par le chip basique un peu roulé aux 60 en gros pourquoi tu veux rouler aux 60 parce qu'en fait ça va dans le sens où on l'a on la referme un peu comme ça et tout pas vouloir la soulevé d'entrée un club fermé tu l'as soulevé c'est chiant donc là c'est la partie technique un peu un peu pied droit après on le verra là on fait vraiment pied droit rouler il s'arrête nickel en plus un petit coup de frein qui va bien très toute neuve donc on va faire deux chips pour l'instant donc ça donc t'en a montré un le chip pied droit comme ça drôle ok et le chip pied gauche vraiment pour le pareil en gros pour la lever il ya michelson qui l'a bien expliqué ça c'est bien on voit vraiment le côté balle pied droit pour faire la basse comme ça ok et balle pied gauche pour faire la haute si on est au milieu on sait pas trop ce qu'on va faire la posture c'est hyper important donc faut décider c'est balle derrière ou balle devant voilà derrière ou devant devant ici là pour la faire autre et derrière pour la faire basse on parle de l'ail un peu pas exagéré tu vois à la mettre bien à droite etc parce que c'est ça va jouer sur l'offre tu en fait du club donc il a même à droite je sais que même moi en tant que débutant on me pose souvent la question le poids ressenti du poids je le mets ou devant derrière ou dessus plutôt à l'avant avant pour du corps à l'avant pour justement tu vois que tu es un bon contact cité justement elle c'est le truc des débutants ça il faut quoi un peu en arrière et ça ça fait du début à la fin du désolé mais il faut faire gaffe avec le poids parce quand on parle de poids souvent les gens ils se décalent comme ça tu vois mais juste ton poids mais en fait tu tu crées une force un peu c'est une force et le poids c'est la répartition du poids du corps c'est quand même en différent là tu crées une force tu mets un peu sur l'avant du pied avec le pied arrière qui retient vas-y met toi dans ta posture lui on le voit bien chez les hauts voilà lui on voit qu'il est il est devant là tu vois et il a fait mort et tire un peu derrière comme ça tu vois ouais tu vois voilà j'ai l'appui il est vraiment là et là c'est derrière ouais voilà c'est pour ça c'est pas pareil que juste être à gauche c'est bien différent allez boîte la vie plus loin que moi non c'est super le côté c'est pas du tout pareil que ça dire que là depuis la place on va dire le poids du corps à gauche c'est à dire que si tu es comme ça devant là où là c'est complètement différent parce que celui-là il tire un peu par là j'ai pas compris la différence en gros ça crée une force tu vois dans ce sens là tu te laisses tomber un peu vers l'avant ok comme ça et c'est ce pied là qui t'empêche de tomber en gros ok voilà c'est l'effort ce qu'on a vu tu sais l'effort de déchirement qu'on appelle donc c'est important c'est quand même différent que d'être juste comme ça ok 100% du poids du corps à gauche tu vois c'est pas pareil et ensuite toujours pareil le petit drôle c'est quasi la même posture avec la balle pied gauche ça c'est l'exemple idéal du chip où on sait pas ce que tu fais si c'est lever ou rouler tu vois du coup tu vois le loft en fait naturellement tu vas pas te mettre les mains là tu vas le laisser tomber main devant et là en fait c'est juste tac tac très doux très très petit tu vois un peu de la l'intérieur vers l'extérieur c'est ça qui va lui permettre de juste tac tu vois derrière j'ai parlé ça va faire une comme ça après il ya une chance de niveau aussi thomas c'est chaud j'ai paré ça mais ça c'est pas ce tu vois je voyais tu tenais un peu la face machin tu vois vraiment tu l'as tu la garde fermée en fait tout le long et tu la visualise fermée tout le long c'est que l'offre le contact sur l'offre va faire qu'elle sera basse ou autre en fait ça qui est hyper important là elle passe mais en dessous quoi l'idée c'est de passer dessous tu vois c'est sous 80 cm et et toujours les golfeurs fin ou les amateurs on va dire ouais toujours à se dire alors ok le poids je le mets là le machin je mets là mais on oublie de le truc de base tu vois il s'est à faire ça tu vois tu fais ça tu vois qu'elle roule on n'est pas dans un modèle de swing on est dans vraiment on cherche une trajectoire vas-y le grip là on on le ferme pas comme ça comme ça peut-être ils n'ont pas encore vu la vidéo touche ça ah ouais appuie ouvre le pied voilà touche ici c'est pour ça que il a besoin de retenir voilà ça c'est que la répartition du poids du corps et il tombe comme un débile tu vois c'est devant comme ça je suis là il t'aide à garder l'équilibre ouais parfait tu viens de répondre vas-y donc va bien devant tu vois la hanche tu la mets bien devant il a le seul but c'est de passer là dessous seul but c'est de passer là dessous petit coup tout petit voilà c'est pas mal est passé au dessus mais déjà en posture déjà ça fait plus cheap ça fait un type le chip plus golfeur à moi ça généralement pas un machin c'est l'attitude qui est hyper importante voilà basique et tout ça on se dit mais il pourrait prendre par un pitch tu vois ou un club plus fermé tout c'est pour vraiment avoir l'attitude tu vois du chip comme ça parce que même celui-là tu es comme ça pour le pour le rouler mais pour le lober en fait elle à gauche mais on aura toujours ce poids là le poids devant cette attitude générale tu vois vas-y luc il va le faire parce qu'il écoute mieux que toi pense pas la technique pense à la faire basse on veut la faire basse tu vois au pire elle arrive très basse voilà il en est content il me regarde avec un sourire voilà en fait une fois tu as bien capté que c'est la face qui fait tout tu vois tu vois la plus fermée possible quoi on voit les amateurs chipper on a l'impression qu'on ne sait pas s'ils vont taper un fer 7 ou faire un chip tu vois ce que je veux dire je vois je vois là le chip il est comme ça tac on voit les genoux en avant on a tout qui est devant tu vois après il y en a aussi là et même pour la lever non pas trop non pas trop tu verras ça tu vois ouais genre ceux qui mettent les mains devant là comme ça mais c'est pas c'est juste parce qu'on leur a dit qu'ils mettent les mains devant quoi au final les genoux tu vois on met tout le vent tu vois et là tu l'as fait très basse non tu as fait fort là mais toi tu as toujours le réflexe de passer dessous de vouloir là voilà beaucoup mieux ça regarde petit drôle voilà avec un peu de release tu vois arrête de gratter la doudou et le doucement ouais tu vas faire tomber il faut le fronter le sol comme ça il faut rentrer dans le sol non c'est oui mais au pire tu fais une petite top tu vois tu fais il faut le toujours les tac la balle il faut que j'avais dans la balle dans le sol non pas trop comme ça toi tu gratte en fait en par contre tu gratte une petite top comme ça les genoux comme ça voilà les mains en bas devant voilà genoux parfait et top fait une petite top basse voilà je vais engueuler à chaque fois chaque fois si jamais m'écoutent pas voilà ça c'était génial petit coup de frein et l'idée de ça ça va être de garder quasiment la même position c'est à dire envie de la faire très très basse vas-y mais là bien basse là tout bas mais au final sur la haute tu vois de rester bien devant comme ça en petit drôle voilà reste bien devant et là tu fais un peu plus grand et là elle va aller vers l'eau voilà extraordinaire vraiment garder ça rien à changer d'autre tu restes devant mais il faut mieux la mettre trop devant et aller à chercher par là même aller à chercher encore en bas tu vois tout ça que le pire c'est tu le milieu là et tu essaies de la soulever c'est l'enfer ça colle les deux genoux là c'est pas abusé en fait moi j'avais l'impression mais en fait tu n'as pas l'impression mais maintenant tu viens de le taper non regarde ouais ouais parce qu'ils voulaient pas il était comme ça l'endroit dit un cowboy voilà là tu es bien on les met un peu de vent et là tu la mets plus à gauche comme ça ouverte pour le lobe et j'ouvre un petit peu la face ouais tu l'ouvres mais tu vois là tu as déjà bougé un peu dans les j'en mets toi à bloc voilà vraiment parce que là tu vois la dernière c'est une gratte ouais donc là c'est juste parce que le club il faut qu'il rentre au niveau de la balle tu vois ok donc petite attention de draw aussi c'est pour justement éviter que ton club tu vois l'enfance il se plante dans le sol et le draw ça va rester un peu plus horizontal voilà mais garde bien tu vois les appuis machin tout de vers l'avant mieux c'était mieux encore une mini gratte ouais du coup elle sera un peu plus fort tu vois et si tu arrives à choper la balle en premier avec ça elle va partir un peu plus molle un peu plus en l'air est-ce que au chipping il ya une intention de dosage en fonction des horaires comme aux approches ou pas non franchement c'est vraiment plus instinctif tu vois c'est justement sur quand tu prépares ton shot le fait de regarder un peu ta cible machin ça va pas mal s'adapter ça y'a des vidéos qu'elles sont sortis avec morikawa et et mathieu wolf c'est hyper hyper intéressant il s'explique justement que ben non en fait ils devinent entre guillemets et qu'après c'est avec l'expérience le fait de voilà tu veux de s'habituer à la distance etc que inconsciemment tu vas plus ça devant lui que plus devant la balle c'était mieux ça les trois tu vois ça avait fait grosse gratte mini gratte mais là encore dernière ça se rapproche tu vois voilà et sonnel s'arrête grave là tu as pris la balle en premier est allé c'est le club tu vas glisser bon du coup on a vu balle un peu plus roulé balle un peu plus lobé et ça après ça dépend tu peux prendre 56 52 48 c'est la même chose avec ça ça va dépendre après si tu as beaucoup de green justement cité dans le ref c'était sur le fairway dans le ref à la rouler un peu plus et c'est là où en fait ben beaucoup de gens pensent sandwich coût levé mais si t'es bord de green dans le ref green en descente tu vas pas faire un type au faire neuf tu vois les voir où les comptes et c'est là où le petit chip au 60 justement il va servir énorme en fait donc est à beaucoup de petits chips roulé bord de green et c'est avec le way tu dois l'arrêter et pour assurer un peu plus le contact tu vois juste dans le contact et dans le relâchement tu vois et là et comment on s'entraîne il n'y a pas de secret c'est 20 balles avait sur chaque c'est des répétitions variés alors c'est déjà de faire voilà de la répète sur un chip technique tu vois tu comme bambam la technique et après c'est de varier à mort les situations donc là tu viens ici bam et tu joues tout autour tu prends et limite tu te balades avec plusieurs balles tu te balades avec deux trois clubs et tu fais le même type avec des clubs différents pour voir justement les variations de trajectoire ah ben attends je le connais pas trop bien là avec le pitch c'est peut-être pas mal elle roule un peu plus machin tu essayes en fait tu testes parce qu'après y'a pas de règles chacun va avoir son son wedge de prédilection entre guillemets tu vois moi j'aime beaucoup de chipper avec mon 54 par rapport à Laurent qui préférait chipper que le 60 tu vois sur des petits chips basiques etc et ça ça va varier après j'utilise beaucoup le 58 aussi tu vois ok mais c'est justement après dans l'entraînement où tu vas varier à mort tu vas connaître et pétanque avec les potes parce que pour aller mettre du oui et après la pétanque au final certains pros dirait que c'est peut-être pas un truc bien et tout mais au final moi je trouve c'est hyper bien parce que tu fais jamais les mêmes chips généralement quand tu fais une pétanque avec ses potes tu as toujours des chips un peu compliqué tu vas chercher des trucs impossible sur le parcours tu rates le green sur un par cinq machin tu peux avoir des chips dans tous les sens tu vois et au chipping green on a vite fait de faire que des chips basiques machin et la pétanque va te donner justement cette diversité ouais je vois tu vas pas te foutre normalement à côté d'un châchis là-bas pour le plaisir à essayer sur le parcours ça paraît que la pétanque rester jusqu'au jusqu'à la fin parce qu'on fera une petite pétanque on fera une petite pétanque à la fin bon là tu voulais nous parler d'un dernier chip ouais pour cette vidéo il ya plein d'autres situations encore on en fera d'autres d'autres vidéos je pense mais mais celle là c'est là il compliqué le type de la est compliquée c'est ça le type où t'es pas très loin du green etc mais t'es vraiment mal vraiment enfoncé dans le donc par exemple la voilà on la prend bien on l'enfonce bien voilà donc là c'est la personne l'aime on peut dire ce que tu veux personne l'aime celle là quand tu es vraiment mal placé ce qu'il faut c'est assurer le contact assuré le fait de prendre la balle en premier avec un peu le sol tu vois quand le club il arrive un petit peu trop sur le talon tu vois le talon il va planter dans le sol et donc pour des situations comme ça c'est là où tu peux faire la grosse grade ou carrément le club rebondit tu fais une tranche toi donc en fait pour simplifier le genre de coup on va se rapprocher de la balle donc on se rapproche pas mal de la balle ce qui fait que le club en fait il va être plus verticale tu vois en position donc tes pieds tu les rapproches voilà pouvoir rapproche de la verticaliser le club et en fait tu vas être retrouvé en posture un peu plus comme un pote ok avec le putter qui est beaucoup plus droit comme et là l'objectif ça va être de faire un balancier tu vois très simple où tu vas pas avoir une balle qui va avoir du spin un peu sur la pointe du club ou exactement en fait tu vois tu lèves pour justement que le club il repose sur la pointe il n'a pas acquisir en point n'est pas qu'ils rentrent tu peux y aller dans le sol il plante pas en fait tu vois il va toujours traverser un coup de talon pour bien voir la différence voilà le talon la face tourne en plus elle se ferme derrière par contre faut toujours faire gaffe parce que ta balle allait quand même bien enfoncée donc faut avoir l'intention d'aller lâcher de vraiment échouper dans l'air ok et vu que normalement tu es sur la pointe ça assure le contact mais là il faudra falloir mais celle ci c'est qu'on est des trucs comme ça il faut pas s'attendre à faire ça ouais ouais parce que nous l'avés voilà dans les petits points l'étendait à la mettre à trois mètres ok elle est sortie pile pile là tu vois genre mais l'intention quand c'est comme ça c'est de la mettre quelque part autour d'aujourd'hui clairement parce que quand tu as un chip tu as vraiment un mauvais là et c'est là où tu as le danger d'en faire deux quoi je vais faire une vraie voilà la grade qui fait 30 cm elle peut arriver à tout moment quand elle aillait comme ça et là c'est le danger et à la chip chip de paix mais là il est horrible tu l'as comme ça alors là bon là on a un peu exagéré tu vois mais déjà t'es là t'es pas content tu vois entre guillemets va aller enfoncer là la balle j'avais carrément plug et je l'avais enfoncé voilà donc là plus d'intention t'es juste un peu bloqué tu vois donc plus pointe vraiment que l'exagère en plus vraiment putter quoi c'est ça c'est pour tous les coups de golf en vrai à part à part dunker des grignes celle là était parfaite très très bon il fallait à moins d'un mètre t'as ce type là t'es sur le parcours t'essaie le temps déjà de la mettre à moins de trois mètres avoir un peu pour sauver ton parc et ce temps ce milieu ou non là tu vas la mettre alors pour ce chip là après c'est pareil c'est pareil que là bas en fait dans le en mode un peu levé par exemple tu as ce chip là mais tu as vraiment un drapeau que soit qui est très court ou avec une grosse descente là il ya un peu de défense sur l'arrêté un peu là il ya un peu de descente mais tu peux la joindre un peu neutre en fait ok ok par contre tu as le drapeau qui est là bas voilà tu avouerais mais totalement pied droit pareil en fait comme l'objectif c'est juste de la faire sortir de la vie fait là je j'ai joué à l'autre green et derrière elle va rouler c'est là elle va bien rouler tu vois donc attend deux secondes ben c'était ça magnifique magnifique j'allais dire un tout petit peu plus mais le contact était parfait tu as appris la balle en premier avec le sol ça en fait ça a l'air d'être un peu plus simple parce que tu vu que tu te rapproches tu verticalise et le fait de pas taper le talon ça ne l'ouvre pas c'est vrai que tu as un peu plus c'est à moins de marge d'erreur voilà tu as moins de marge d'erreur et c'est parce que quand tu as quand tu as vraiment des lie compliqués peut vraiment faire le chip d'un mètre quoi il faut quand tu as vraiment un lie horrible c'est avoir un pote derrière avoir une chance de sauver ce que ton père des rogues ou ton trip mais c'est toujours un point de mieux quoi bon les amis du coup ce qu'on a décidé de faire vous avez vu une petite partie du chipping et ça va bien nous aider on va partir sur une pétanque j'espère que vous avez vu la première partie on avait fait le match play léo et moi quand on vous a défoncé ça s'est fait sur un petit peu de 18 tu sais assez facile on a laissé le suspense on va le faire pareil on verra comme tu veux exact et là ce qu'on va faire on laisse du suspense ou quoi je pense qu'on les tue ok parfait on le tue t'inquiète est-ce qu'on peut rappeler les règles de la pétanque parce que moi j'en suis même pas si sûr exactement c'est deux balles par personne voilà c'est comme à la pétanque en fait c'est exactement si je touche sa balle elle dégage tout comme à la pétanque et si on la rentre 2 points à 2 points ok et ça cumule ok 2 4 6 8 le cochonner c'est le trou aussi simple que ça c'est parti honneur au plus jeune ou au plus vieux honneur au vainqueur de la fois d'avant allez c'est parti bah tiens vraiment je vous filme donc est ce qu'on voit la pétanque il y en a qui disent on place il y en a qui disent on drop machin là moi c'est en place on joue le premier ok ok ça marche et après on sert d'une bonne et en plus tu peux l'avoir elle est pure donc là tu vois par exemple on va voir qui prend c'est celui à hauteur qui prend ou tu veux que j'enchaîne les deux vas-y enchaîne les deux qu'on trouve notre stratégie exactement la stratégie pour moi c'est Léo qui met les deux et puis moi elle a pris une petite oh elle est belle non non dommage bon chip ah oui touche 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 Léo une balle il nous fait jouer les quatre nos quatre balles on a fait des bonnes chip stop 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 ça qu'est ce que c'est ça qui nous prend là t'as même pas le droit de rigoler la luc en fait ça s'appelle le le texas wedge on le fera sur il existe pour lui l'a pas fait exprès mais il prend pas mais encore une fois luc est contre moi il joue le feu ou alors je suis à côté mais peut-être les deux en fait non ça trop long cours à 0 et ben c'était propre quand je fais toutes les balles j'ai vraiment fait une pétanque aussi choisi ce que tu veux le cas que tu joues moins fort ça aurait briqué là non mais du coup moins fort mais attend c'est qui qui prend du coup entre les deux j'y vais sinon fait un premier comme ça tu peux les mettre en difficulté qu'ils prennent qu'avec le balle tu vois il faut qu'on rentre mais il faut qu'on en mette pas trop loin aussi tu vois attendez il m'en a même pas dit on va jusqu'à combien on double ou pas si on rentre on va jusqu'à 11 13 ok jamais joué la pétanque avec ton écart là si mais je me souviens jamais de la fin de partie du coup pour votre temps allez boire un café c'est à luc de jouer on va aller aux toilettes c'est à pause c'est comme au cinéma ah c'est pas mal 3-0 pour limite la casse moi je sais jamais lesquels c'est qu'on feront rien lesquels qu'on feront rien matériel on va tester la lever alors waouh ah ouais ouais je l'ai vu ah non sauf quand tu la top j'ai jamais droppé dans ce sens là moi j'ai pas joué sinon regarde on dirait qu'il a jamais joué ah c'est droppé au jeu c'est mieux t'as vu ? mais avant c'était là ah bon bon et toi t'as commencé au golf il a dit qu'il il fait un rond ton non c'était comme toi avant il te romptu comme ça ouais bah maintenant tu drop j'ai l'impression de me tricher quand je drop moi mais t'es là tu sais c'est bizarre Stop What Oh NON bah enfin enfin ça va ouais pas si mal ouais ouais ça prend pas comment on fait avec sable dur alors on le verra dans un prochain je te dirai dans l'oreille on va jouer la courte oh les belles voilà là c'est le truc vraiment typique du fade du coup tu passes sous la balle l'avance pas quand on dit ça et c'est que ça s'apprend mais là il s'est vraiment chauffé voilà regardez on déroule même ça c'est correct sorti comme ça donc là on drop il faut qu'elle tombe pas trop loin de l'arbre ok ok après va où elle veut voilà et là c'est quel à la boucher c'est touché ça voilà juste un peu tu vois pas mal c'est vrai que j'étais pierre là le contact était bon bien joué leo yes merci c'est l'autre du coup rappelle que si tu mets le premier tu prends deux points tu mets le deuxième c'est 4 tu double voilà et ça annule les deux points du premier et oui j'avais besoin d'être en face mais attention parce qu'ils peuvent boiter quand même et mon point de le chatard il a fait un texte type c'est que ça c'est exactement je voulais faire totalement totalement hold up ça s'appelle on a deux fois coup ça mais louise qu'il a fait luc avant d'op dedans donc qui touche la balle de c'est comme ça qu'il faut la jouer la pétanque de la première fois il y a des deux points donc là on a un peu plus de temps donc ça va aller en dessous pas mal 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 On a pas encore eu un coup de chat ! Ah j'ai trop vu la boite ! Nul ! C'est beau ! C'est vrai, elle est même trop douce ! C'est vrai, elle est même trop douce ! Oh là c'est fort ! Là c'est facile ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais regarde, au final elle a même pas de mètre ! Ça va ! Tu fais ça sur le parcours, tu la prends ! What ? What ? Oh ! Merci ! Mais on prend ! Vous m'envoyez déjà me faire engueuler par Laurent ! C'est le premier chip que tu fais, non ? C'est peut-être le premier point ! C'est peut-être ça ! Si, il y en a eu un, je suis sorti de bunker ! Ah oui ! Viens, regarde, on va mettre un petit deux points là ! Touche la mini ! Je suis pas mécontent ! Oui, deux points ! Magnifique ! On enchaîne ! Allez ! Donc là, vous êtes totalement chauffé en fait ! Petit kiff ! Pas sûr hein, Léo, qu'on prend de la balle en premier, je crois pas ! Non, je crois pas ! En fait, ça tape un tout petit peu le pont, et ça l'a fait prendre après, c'est ça qui fait prendre du spin ! Ouais, pas ce qu'elle a dit ! Elle a plus de spin ! Voilà, celle-là, t'as touché trop le sol avant ! C'est tout ! Balle en premier ! Ah, Luc ! Non ! Bien ! C'est balle en premier ou pas ? Il faut le perdre ! Non, mais toi, oui ! L'intention, c'est de taper la balle en premier, mais en fait, on tape à peine le sol, tu vois ! Non mais toi, tu fais des grades de toute façon ! Bah oui, voilà ! On va essayer de choper ! Mais t'alignes pas à gauche, mets-toi à droite ! Voilà, tu la refermes ! Non, je suis à ballon déjà ! Voilà ! Correct ! Ah, balle bien ! Ça prend un point de plus ! Attends, j'y vais ! Ça prend ou pas ? Oui ! Putain ! Donc là, on est à quoi ? 10,6 ! Après, il y a un paquet de pétanques qui sont perdus ! Je passe enflammer ! 10,6 ! Non, non, on prend à 3, là ! Ah, là, on est à 3, on était à combien ? 8 ? Ah oui, on est à 11,6 ! Si je boite, c'est fini ! Non, non, mais place là ! Regarde ça, là ! Regarde ça, là ! Tu n'as même pas envie d'aller finir ! Ah mais c'est ! On ferait un montage, on ne pourrait pas le faire ! Ah, c'est vrai ! Ah, c'est dément ! Oh, punaise ! Bon, on va bien jouer ! Merci ! Putain, mais... Merde quoi ! Un petit replay, s'il te plaît, au montage ! Ah, je suis dégoûté ! Solide ! C'est toi, déjà, t'as pris les deux ? Ça m'a mis en confiance grave en plus ! Bah... Tu vois ? Non, et c'est surtout que tu dis, attends, je boite, on gagne ! Moi, je te dis, je place, juste ! Non, t'inquiète ! Bam ! Je suis dégoûté, là ! C'est une partie de chat ! C'est une partie de chat, mais c'est comme ça ! Je suis dégoûté ! 2021, pour moi, 100% de victoire ! De match ! De victoire ! Il y a deux qui ont une caméra, il y a une chinelle ! J'avoue que c'est abusé, là ! C'est un truc de fou, hein ! Moi, je ne veux pas, je fais en mieux, hein ! En fait, il faut que... Le problème, c'est que je n'ai jamais été assez bon pour qu'il y ait des caméras derrière ! Il fallait que tu ailles direct sur le PJ et tout ! Ouais, c'est ça, qu'il y ait des caméras directs derrière ! Bon, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo ! Je pense que ça se voit sur mon visage, je suis un peu dégoûté ! Il est méga deg ! Ça fait... T'es gaffe ! Deux victoires pour les vieux ! Ouais, ouais, vraiment, c'est ça ! Ah, putain ! Bon, euh, non, en vrai... En vrai, ça s'est fait avec la manière, un peu, quand même ! Enfin, je veux dire... Les 6 points d'un coup, en fait ! On n'a pas eu trop... 5 d'un coup ! On espère que même... Tout a eu de la chatte tout le long ! Non, vous nous avez pas laissé de chance, je veux dire ! Ah ouais, voilà, ok ! Ah ouais, là, ouais ! On espère que le début de vidéo aussi, avec le côté technique, vous a beaucoup plu ! Si c'est le cas, petit pouce bleu, petit bouton s'abonner ! Et dites-nous en commentaire quel autre secteur de jeu, quelle autre partie du cheeping vous souhaiterez justement avoir des conseils dessus ! Et puis, bah, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ! On espère que vous kiffez ! Ah, Luc, il s'en remet pas ! Ah non, je suis dégoûté, là ! Il s'en remet pas ! C'est plus vénère, c'est plus vénère, c'est sur le match ! Ah, mais complet ! Ciao ! Ah ouais ? Bien sûr ! C'est tant que c'est genre le truc qui se perd pas alors !